C'est la sixième fois que les semaines sociales sont à Lille. La dernière fois c'était en 2004. Alors tout simplement pour dresser ce premier état des lieux, je me suis demandé en 2004 où nous en étions et comment vous étiez arrivés jusqu'ici. C'était à Lille Grand Palais, cette grande salle qui est à quelques kilomètres d'ici. Et si vous étiez arrivé en voiture, il y a très forte chance que vous étiez arrivé avec une carte routière. Car il y a très peu de chance à l'époque que vous ayez un GPS dans votre voiture. Vous aviez certainement un téléphone portable à l'époque qui vous permettait de téléphoner et d'envoyer des textos. Mais c'est à peu près tout puisque le premier iPhone, le premier smartphone est né deux ou trois ans plus tard. Vous n'aviez pas de tablette comme celle-ci qui va nous permettre de lire vos commentaires puisque ça n'existait pas. Elles ont été créées, le premier iPad est arrivé en avril 2010. Voilà. Il n'y avait pas non plus de vidéo de la session sur YouTube puisque YouTube n'existait pas non plus. Bref, vous voyez, notre monde a beaucoup changé. Je pense même que Facebook n'existait pas. Donc ceux d'entre vous qui ont un compte Facebook, vous n'en aviez pas à l'époque. C'était il y a dix ans. Voilà. Tout cela pour vous dire que ce monde émouvant en préparant cette première matinée. Bruno Patineau me disait que tout livre aujourd'hui qui paraît a toujours un temps de retard. Alors ces livres, les voilà, par exemple. Ils nous permettent quand même de dresser un état des lieux. On va en parler dans la matinée. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur cette vie au temps du numérique de 2014 et des prochaines années. Et pour démarrer ces entretiens, je vais vous présenter nos deux intervenants très rapidement. Bruno Patineau, vous avez 49 ans. Vous êtes responsable des programmes et du développement numérique à France Télévisions. Vous êtes notamment, je ne vais pas citer, de toute façon, dans votre livret de Semenier, vous avez une biographie de Bruno. Mais il a notamment été à l'origine du site lemonde.fr. Vous avez aussi été directeur de France Culture de 2008 à 2010. Frédéric Martel, vous, vous avez 47 ans. Vous êtes écrivain, journaliste. Un petit jeune. Voilà. Il a été mon directeur. Je ne dirais pas de mal. Attention. Vous êtes docteur en sociologie. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques de Paris. Vous êtes aussi expert auprès de la Commission européenne. Et donc, tous les deux, vous avez commis des livres récemment. Je présente Smart, enquête sur les internets. Et de vous, Frédéric, et la condition numérique. Comme Bruno, vous avez co-signé avec Jean-François Vogel. Pardon. Alors, démarrons par ce sous-titre de votre livre, Frédéric Martel, enquête sur les internets. Est-ce que cette vie autonome numérique est la même ici à Lille, où vient d'ouvrir, il y a quelques jours, un Apple Store, le premier Apple Store du Nord-Pas-de-Calais, je crois que c'est le douzième ou le dixième de France, qu'il est aux Etats-Unis ou dans n'importe quel autre pays du monde. Vous avez fait, vous, un long voyage pour essayer de déterminer comment était l'Internet ou les Internets. Oui, merci, merci de cette invitation. Donc, il y a un Apple Store à Lille, donc on en est ravi, ça veut dire que même à Lille. On reviendra tout à l'heure sur la question de la concentration, qui est un sujet important. Non, mais ce que, effectivement, j'ai essayé de faire de manière assez, peut-être, contre-intuitive, c'est d'aller sur le terrain pour voir comment ça se passait à Internet. On pourrait penser qu'Internet, finalement, il suffit d'un écran, d'un téléphone portable, d'un smartphone pour s'en rendre compte depuis chez soi. Or, il m'a semblé qu'au contraire, c'est seulement par l'enquête de terrain, en profondeur, c'est une cinquantaine de pays, c'est plusieurs années, c'est des milliers d'interviews, à la fois avec des géants d'Internet, mais aussi des petits patrons de start-up et des usagers, qu'on se rend compte que, finalement, bien sûr que l'infrastructure d'Internet est globale, je dirais heureusement. Bien sûr qu'un grand nombre d'outils, de software, de sites que nous utilisons, de réseaux sociaux, sont globaux et d'ailleurs très souvent américains, avec l'exception, on pourra y revenir, de la Chine, qui a son modèle, je dirais, singulier. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut penser, ou on pourrait penser, qu'Internet est au fond une possibilité pour chacun d'entre nous de rejoindre une grande conversation globale. C'est à la fois l'espoir et la peur de certains. L'espoir des patrons de la Silicon Valley, qui nous expliquent que, et je les cite, que les frontières seront moins importantes, que les langues s'atténueront, que les contenus culturels ou les contenus en général médiatiques seront plus uniformes, et que finalement, il n'y aura plus de frontières. Et c'est donc leur rêve secret, quand on est patron de Google ou d'Apple, pour citer l'Apple Store, ou de Facebook, de Twitter, etc. Et de beaucoup d'autres sociétés, c'est ça souvent qu'on espère. Et parallèlement à ça, il y a ceux qui ont peur de cette évolution, y compris chez nous. Je pense à des philosophes, on a lu les textes d'Alain Finkielkraut, de Vargas Llosa. Je pense aux textes de Raphaël et Simone, et ils sont différents, mais il y a une espèce de peur, un peu, contre justement cette grande conversation globale qui emportera tout sur son passage. Quand on est sur le terrain, et quand on multiplie les rencontres, les observations, et qu'on utilise à la fois du qualitatif, puisque moi je fais essentiellement des enquêtes qualitatives, mais aussi du quantitatif, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que cette utopie-là n'est pas celle qui a lieu sur le terrain. Et qu'en réalité, les infrastructures peuvent bien être globales, mais les contenus ne le sont pas, ou très rarement. Il y a bien sûr quelques contenus globaux, dans le jeu vidéo, dans le cinéma, tout le monde a vu la vidéo d'un sud-coréen un peu fou du quartier de Gangnam Style, du quartier de Gangnam, d'où cette vidéo Gangnam Style, d'ailleurs plus maligne qu'on ne l'a dit, mais c'est pas le sujet ici, mais c'est très peu de contenu, c'est juste une petite partie des contenus que l'on consomme. Dans la majorité des pays, en réalité, les frontières demeurent. Et j'aime bien cette différence en anglais, elle n'est pas de moi d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on traduit en anglais le mot frontière, justement. Il y a deux mots pour le traduire. Il y a le mot frontière, il y a le mot border. Et je dirais qu'au fond, sur internet, il n'y a pas de border, c'est-à-dire la vraie frontière avec le besoin d'avoir un passeport, il y a un drapeau, il y a la border patrol, encore une fois, à l'exception de la Chine. Mais il y a cependant des frontières, c'est-à-dire des frontières symboliques qui sont celles de la frontière américaine, vous savez, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, qui se déplacent vers le Grand Ouest. C'est la frontière de Kennedy lorsqu'il s'agit d'aller dans l'espace. C'est une frontière symbolique qui est marquée par quoi ? Par la langue, par le territoire dans lequel on habite, par un certain nombre d'éléments culturels, la sphère culturelle à laquelle on appartient, son identité, qui d'ailleurs parfois sont des identités plurielles. Et tout ça, au fond, pour répondre à votre question, nous prouve que ce n'est pas un Internet, mais des Internets. C'est pourquoi j'ai mis un i minuscule et un s au pluriel à Internet, qui me semble correspondre à l'évolution que nous sommes en train de vivre. Non pas simplement à cause du point BZH, du point Corsica, du point Alsace, etc., qui font que les Internets se régionalisent. Je n'ai pas dit que c'était global, on pensait que c'était global et c'est local. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Il y a des dimensions régionales, il y a des dimensions communautaires globales. Je pense que, par exemple, je ne sais pas, les catholiques vont dialoguer entre eux à travers de multiples pays sans pour autant être obligatoirement nationaux. Les fémenes, ou je ne sais pas, le mouvement gay est extrêmement globalisé aussi. Mais en même temps, il y a une dimension de langue, une dimension territoriale et une dimension, je dirais, culturelle de la sphère dans laquelle on appartient, qui joue un rôle très grand. Je m'arrête là. Peut-être j'avais d'autres choses à dire, mais on va avoir l'occasion de se compléter. Oui, tout à fait. On est dans un dialogue. Et d'ailleurs, passons la parole à Bruno. Non, mais sur ce point, moi, je ne suis pas d'accord avec Frédéric. Je pense qu'il y a deux mouvements qui ne sont pas contradictoires, mais qui ne vont pas dans le même sens. Alors, il y a un premier mouvement dont tout le monde parle. Frédéric en a fait allusion, c'est-à-dire celui d'une uniformisation ou au moins d'une universalisation de l'Internet. Ça, c'est les trois courants dont on parle habituellement. C'est-à-dire d'abord, on utilise à peu près tous les mêmes technologies maintenant. On n'essaie pas de parler trop près de micro. On utilise tous les mêmes technologies maintenant. Du côté de l'économie, on a aussi un mécanisme d'uniformisation au travers de ces géants de l'Internet qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple, dont Frédéric a parlé. Mais il a parlé très justement aussi que ces géants cohabitent avec des microbes qui sont extrêmement locaux, extrêmement petits. Et puis, la troisième chose qui uniformise, c'est les comportements, c'est-à-dire les usages par rapport à ces nouvelles technologies. Vous savez, l'important, sociologiquement, une révolution n'a pas lieu, un changement profond n'a pas lieu quand les gens adoptent des nouvelles technologies, mais quand ils changent leur comportement. Et ce comportement-là s'uniformise. Mais dans le même temps, il y a un mécanisme très profond de fragmentation et de parcellisation qui a lieu. Pourquoi ? Parce qu'Internet, c'est la multiplication des contextes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les contenus qui sont locaux, mais c'est les contextes d'usage. Et alors, il faudrait prendre une métaphore. Il y a quelques jours, vous savez, il y a cette technologie des lunettes maintenant, les Google Glass ou ailleurs, qui utilisent la réalité augmentée. Et il y a quelques jours, une entreprise de la Silicon Valley annonçait qu'ils avaient réussi à créer une application pour ce genre de lunettes qui vous permet, quand vous êtes dans le métro ou ailleurs, de remplacer la publicité par les peintures d'artistes que vous aimez. Donc, ils se disent, voilà, vous ne verrez plus une pub pour l'Apple Store de Lille ou le Furet du Nord, mais vous verrez si vous avez envie de voir un Raphaël, un Léonard de Vinci ou ailleurs. Et quand vous vous baladerez dans le métro, vous aurez un environnement beaucoup plus sympathique. C'est vrai, évidemment, mais vous pouvez vous dire que vous aurez aussi un environnement différent de la personne qui marche avec vous et qui aura des lunettes, mais qui n'aura pas les mêmes goûts artistiques que vous. Et que donc, tout en ayant une expérience absolument similaire, puisque vous serez dans la même station de métro, vous aurez aussi une expérience différente, puisque vous ne verrez pas les mêmes choses à cause de ces lunettes. Et d'une certaine façon, Internet, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme l'a très justement dit Frédéric, un univers qui se recontextualise autour de la personne. Et donc, chacun d'entre nous, quand il l'utilise, quand il bascule dans l'univers numérique, est son propre centre. Et donc, il est le centre de ce propre univers et donc effectivement très localisé sur ses propres goûts, ses propres pratiques, ses propres communautés, mais aussi avec un environnement particulier qui se reconstitue autour de lui. Alors, je sais bien que ça peut paraître comme ça un peu abscond, mais vous le savez, dans des expériences très précises, quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche, vous pouvez mettre deux étudiants qui ont chacun leur compte Gmail, leur compte Google+, et vous les mettez à faire la même recherche dans la même salle, avec un ordinateur différent, mais avec un même réseau. Et pourtant, les résultats des recherches vont être différents. Des journaux aujourd'hui publient des sites en Adaptative Publishing, ce qu'on appelle, qui fait que vous allez vous brancher sur lemonde.fr au même moment avec une autre personne, et vous verrez deux choses un peu différentes, pas totalement différentes, mais un peu différentes, qui correspondront à quelque chose de vous. Et donc, oui, il n'y a pas seulement, moi j'aurais tendance à dire, comme l'a dit Frédéric, pas seulement autant d'Internet que de pays et que de communautés, mais presque autant d'Internet qu'il y a d'individus aujourd'hui qui se connaissent. Et donc, oui, il y a ce double mouvement-là, un mouvement de grande uniformisation au travers de la planète. On en parle tous, le fameux, et qui n'existe pas, village global, les technologies globales, les grands géants de l'Internet, une économie qui se mondialise d'une part, et puis une micro-contextualisation qui fait que, petit à petit, on passe de la masse à l'individu, et de l'individu à l'identité. Et donc, c'est ça, ce double mouvement, à mon avis, qu'on est en train de vivre. Frédéric. Tout ça est bien, je dirais, à deux conditions, et sur ça, on sera d'accord sans doute aussi avec Bruno Patinot. La première, c'est qu'il faut préserver cet Internet-là, d'où la question de la régulation. On est aujourd'hui, au fond, on est passé d'un âge d'or d'Internet, et maintenant c'est un peu la fin de l'innocence, de ce point de vue, le tournant Edward Snowden est très important, même s'il n'est également que symbolique. Et on a besoin, et on aura besoin de régulation. Et qui va pouvoir le faire ? C'est l'un des enjeux principaux. Est-ce que c'est les Américains ? Je le crois en partie, je pense qu'en tout cas, on ne régulera pas Internet contre les Américains, ou sans eux, et je crois qu'il y a aux États-Unis des bases solides, je pense notamment à la Cour suprême, la Federal Communication Commission, la Federal Trade Commission, je pense au département de l'Antistrust Division du département of Justice, etc. Et où la question de la vie privée, par exemple, importante, n'est pas juste une idée de dangereux gauchistes, marxistes de Cuba, c'est le quatrième amendement de la Constitution américaine. Et donc, on peut penser que les Américains vont un jour s'en souvenir. Et s'ils ne le font pas, c'est à nous, enfin à nous, Européens, c'est à l'Union Européenne, me semble-t-il, d'agir, elle peut le faire, c'est le premier marché numérique au monde, aujourd'hui, plus de 300 millions de consommateurs qui sont très actifs sur Internet. Et là, on a aussi un problème, puisqu'on s'est aperçu, moi je travaille régulièrement à Bruxelles, et j'étais dans les experts, soi-disant, de l'ancien président, Barroso, d'ailleurs très sympathique et très intéressé par Internet, mais chaque fois qu'on parlait de ces questions, on avait l'impression que le mot régulation était devenu un gros mot, et que, au fond, c'était plus opportun de parler de régulation. Eh bien, moi je suis un grand défenseur de l'économie de marché, voilà, on est moderne, mais ça passe aussi par des régulations, en particulier sur ces questions. Et dernier point, fascine, et qui évidemment va vous interpeller, vous avez dû penser assez, ça, c'est à quel point, après l'échelle américaine, après l'échelle européenne, je termine sur la France, à quel point le numérique vient bouleverser, renverser, on dit en anglais « upside down », le modèle français, la société française. Je pense que beaucoup de nos inquiétudes à l'égard d'Internet, et parfois de nos problèmes, bien aussi que notre société était particulièrement peu préparée, peut-être une des moins bien préparée, comme d'ailleurs la société chinoise, quelques autres, mais en tout cas pas les Américains, à cette révolution. Parce qu'on est un modèle, évidemment, centralisé, jacobin, avec des corps constitués, Internet détruit tout ça par sa nature même. On aime les hiérarchies culturelles, Internet nous annonce et nous amène à la fin des hiérarchies. On aime, au fond, un État qui est comme ça, paternaliste et un peu secret, l'open data le fait chavirer. On a des entreprises publiques avec des statuts, la start-up, mais aussi Uber, où la manière dont on peut réserver une chambre chez un habitant vient chambouler aussi notre modèle. On est pour des borders, et justement, j'ai dit, ce sont des frontières. On est pour un statut, et Internet, c'est le mouvement. On est, je dirais, un peu keynésien, et Internet nous amène chompéter. Donc, pour le dire rapidement, toute cette façon de penser en France, la représentation, la démocratie, la laïcité, etc., se trouve perturbée de tous côtés par la démocratie liquide, par les identités plurielles, et je pourrais prendre des centaines d'autres exemples de start-up ou d'applications qui viennent complètement chambouler notre modèle. Et c'est peut-être ça qu'il faut expliquer, au lieu de craindre, d'avoir peur d'un monde, et d'un monde qui est ouvert, et penser qu'on va s'en sortir en étant refermés sur nous-mêmes, rabougris, comment dire, rapetissés, dans une France qui vivrait bien parce qu'elle serait plus entre soi. Peut-être c'est expliquer pourquoi ces mutations sont particulièrement mal vécues chez nous, parce qu'elles heurtent profondément, elles renversent, elles bouleversent ce que sont les fondamentaux de notre société. Frédéric, vous parlez du poids des grandes entreprises américaines. Bruno, dans votre livre, j'ai noté une phrase dans la condition numérique, cinq entreprises, et pas plus, l'influence de façon décisive l'accès à l'information des internautes en contrôlant les principaux canaux de distribution aujourd'hui. Alors vous citez, Google, Microsoft, Facebook, Twitter et Apple. Quelle question ça pose, tout ça ? Notre monde économique est en train de changer vraiment ? Alors oui, peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Frédéric, et pour répondre à votre question. Quand il dit le temps de l'innocence de l'Internet est terminé, je ne peux être que d'accord avec lui, et je pense que si vous voulez, il y a un déficit, surtout dans ce pays, sur les enjeux, c'est-à-dire qu'on a encore un temps de retard sur le débat du numérique, moi, c'est... Et je suis toujours assez consterné d'entendre des débats autour de pour ou contre le numérique, pour ou contre, mais ce n'est pas le problème, le numérique, ça nous arrive. Donc on n'est pas pour ou contre 2014. Enfin, moi, je n'ai jamais répondu à un sondage où on me disait vous êtes pour ou contre 2014, et il y a 2015 qui arrive, vous êtes pour ou contre. Je ne comprends pas cette question. En revanche, la question centrale, c'est de quel numérique voulons-nous et de quelle société numérique voulons-nous ? Ça, oui, d'accord. Là, il y a effectivement de quoi débattre. Il y a des enjeux absolument fondamentaux, et Frédéric en a très bien parlé. On peut avoir trois visions possibles, et je terminerai par la vision économique pour répondre à votre question, de ce qui est en train de se passer autour de l'Internet mondial. Alors, on peut avoir une vision, j'allais dire, politique. Vous avez des chercheurs aujourd'hui qui disent, c'est très simple, qui reprennent... Vous savez, Raymond Aron disait toujours à ses étudiants, il disait, vous savez, c'était un réaliste d'un point de vue de la géopolitique, donc il disait, une société organisée autour d'un État-nation, c'est un État de culture, et finalement, la vie entre les nations, c'est l'État de culture, c'est l'État de nature. Et c'est ça qui fait la différence entre la vie politique interne et la vie politique internationale. On pourrait saisir la métaphore et dire, oui, pour l'instant, l'Internet, c'est plutôt un État de nature. Et donc, si on ne veut pas qu'à un moment donné, il passe par des mécanismes de domination extraordinaires, il va peut-être falloir savoir comment on en fait un État de culture. Et d'ailleurs, juste une incise, on est plus mal parti que les autres, et je suis assez d'accord avec Frédéric. Pourquoi ? Parce qu'on est des pays hérités du droit romain. Et le droit romain, il passe avant tout sur une organisation spatiale. Et donc, face au pays du common law, la Grande-Bretagne, évidemment, les États-Unis, etc., on a tout un système de pensée et d'organisation qui sont, j'allais dire, mal adaptés à ce qui est en train d'arriver. On peut avoir une vision systémique aussi. Il y a un chercheur, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais qui s'appelle Tim Wu, W-U, qui est à l'Université de Columbia, qui montre que finalement, les systèmes d'information qui mettent en relation les gens, c'est toujours la même chose. On prend, il étudie le téléphone et tous les autres systèmes, mais c'est toujours la même chose. Ça commence par un système totalement ouvert. Chacun contribue comme il le veut à ce système, chacun appartient à ce système, mais ne lui... Enfin, chacun contribue à ce système sans que ce système lui appartienne. Ce système met à égalité tous les gens qui y sont. Et puis, petit à petit, se créent des empires qui ferment le système. Et voilà comment un système téléphonique, au début, où tout le monde peut être opérateur de téléphone, tout le monde peut avoir, etc., devient un système qui crée des grands monopoles. Et finalement, ces chercheurs-là disent, « Internet, c'est en train d'arriver comme ça. » Un système totalement ouvert, totalement contributif, où chacun est à égalité avec l'autre, un système qui met tout le monde en réseau, est en train de se fermer petit à petit et d'être contrôlé par un nombre réduit d'acteurs. Et puis, vous avez, sans aucune chance que ces analyses-là soient du tout contradictoires, une vision économique. Alors, vous mettez l'amitié de citer mon livre, mais presque marxiste, de ce qui est en train de se passer. Quelle est la monnaie ? Moi, j'entends toujours dire « Internet est gratuit ». Internet n'est absolument pas gratuit. Internet n'est gratuit pour personne. Même un pirate, quelqu'un qui pirate et qui veut hégémonie par les industries culturelles, n'est pas quelqu'un qui bénéficie de l'Internet gratuit. Quelqu'un qui pirate un film sur Internet, il fait quoi ? Dans un premier temps, il a acheté son ordinateur, son smartphone ou sa tablette. Donc, il a payé très cher quelque chose. Deuxièmement, il a payé pour son accès Internet. Donc, il paye quelque chose encore. Déjà, il a vraiment payé beaucoup plus que la moyenne des gens. Et troisièmement, et c'est là qu'il veut en venir, il paye d'autres choses. Il paye ce que les chercheurs en économie appellent aujourd'hui par des données transactionnelles. C'est-à-dire que quand il passe par un moteur de recherche ou par un site, quand il demande quelque chose, il dit quelque chose de lui-même. C'est-à-dire qu'il dit où il est, quel est son comportement, quelque chose. Il donne de la donnée. Et aujourd'hui, le carburant ou la monnaie de l'Internet, c'est la donnée. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche sur Google, quand vous postez quelque chose sur Facebook, vous dites quelque chose de vous-même. Alors, évidemment, pour vous, ça n'a aucune valeur. Mais pour les très grandes entreprises, les très très grandes entreprises dont vous parlez, le cumul de ces données, ces milliards et ces milliards de données, leur variété, leur vitesse et leur volume, plus la capacité des ingénieurs à en donner du sens, c'est-à-dire à les transformer dans ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire des formules mathématiques qui prévoient le comportement des gens et qui, au minimum, mettent un certain nombre du comportement des gens en équation. Tout ça a une énorme valeur. Et ça a une énorme valeur et ça accumule quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un informaticien de génie qui créerait un moteur de recherche bien plus puissant que celui de Google ne pourrait pas rentrer en compétition avec Google parce qu'il n'aurait pas les milliards et milliards et milliards et milliards de données qui permettent à Google d'avoir un service qui corresponde à l'un des produits. C'est là que vous nous parlez des sushis. San Francisco ? Oui, si vous voulez. C'est-à-dire que, plutôt que ça, pour vous dire ce que c'est que la donnée. L'autre jour, vous arrivez à San Francisco, il se trouve que je mange souvent des sushis japonais, enfin, des poissons, j'aime bien ça, et que je cherche souvent des restaurants de sushis à peu près partout là-hautel. Il se trouve que j'avais mis mon billet d'avion sur mon téléphone portable, enfin, la carte d'embarquement, et en plus de ça, j'avais cherché mon hôtel via Google et que mon calendrier est géré par Google. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai reçu trois publicités pour des restaurants de sushis à côté de mon hôtel. Je n'avais rien demandé. Mais en même temps, j'en étais content parce que je ne savais pas où j'allais manger à l'heure où j'arrivais. Vous en parlez avec un copain de Google et il vous dit, la première chose qu'il vous dit, c'est super, non ? Tu dois être content. Et vous lui dites, mais c'est terrifiant. Ok, c'est très gentil, évidemment, ça me rend service, mais d'une certaine façon, ça me terrifie absolument. Comment t'as su ? Ah ben tu sais, le moteur, il scrolle tes mails, il scrolle ton truc, etc. Et ce n'est pas ta vie privée dans laquelle on rentre. On t'a rendu un service avant même que tu cherches. Et donc, pour lui, Google a fait bien son travail. C'est-à-dire qu'avant même que je tape sur Google, je suis à San Francisco, merci de me donner un restaurant de sushi japonais à côté de mon hôtel à San Francisco, il a répondu à ma question avant même que je la formule. Mais c'est ce vers quoi ? C'est ce que permet la donnée. Et la donnée, aujourd'hui, c'est du capital accumulé. C'est-à-dire que la concentration qu'on voit arriver dans l'Internet en 2014 est égale à la concentration du premier moment ou des premiers moments de la révolution industrielle dans quelques gros monopoles industriels cumulés ou accumulés du capital et créés des barrières à l'entrée qui ne permettaient pas la concurrence. Et donc, en régulation économique, il est absolument essentiel que nos gouvernants prennent cette question à bras-le-corps. parce que les empires qui se créent aujourd'hui accumulent des capitales de données, de vos données, des miennes, dont on ne sait pas à qui elles appartiennent. C'est un débat politique central. Est-ce que ces données sont un bien privé ? Est-ce que Google a le droit, un, de les accumuler sans les partager, donc de créer du monopole économique, et deux, en plus de ça, de les revendre ? Ou est-ce que ces données m'appartiennent ? Suivant la métaphore d'un ami qui dit « Google, c'est comme une banque, il a tes données, mais tu dois avoir un guichet de retrait, un distributeur automatique pour pouvoir les reprendre quand tu veux. » Première question, est-ce que ces données sont privées ? Deuxième question, est-ce que ces données sont un bien commun qui doit être partagé pour assurer la juste concurrence dans le domaine économique ? Ou enfin, est-ce que c'est un bien public qui doit être un moment piloté par des autorités qui en garantissent à la fois l'anonymat, la sécurité ou autre ? Je vais juste terminer par cette, pas cette métaphore, mais cette anecdote. Je me souviens du patron de Google, Eric Schmidt, du temps où c'était le patron, qui à un moment donné intervient entre des Américains et des Français, c'était un sommet, et une Italienne lui pose la question en lui disant « Mais moi ça me terrifie que vous ayez toutes ces données, vous allez en faire quoi ? » Et Schmidt lui dit « Vous préférez peut-être que ce soit des gouvernements qui les aient ces données ? » Et tous les Européens font. Oui, bien sûr ! Et tous les Américains disent « Non mais c'est complètement dingue ! » Et donc vous voyez bien la division, évidemment je sur-simplifie, la division entre cultures qui est là. Et le patron de Google s'en est sorti par une métaphore dont je n'arrive pas encore à comprendre, par une pirouette pardon, dont je n'arrive pas finalement à comprendre encore ce qu'il voulait dire par là mais qui me semble importante parce que ça lui a échappé. Et il lui a dit « De toute façon, on ne nous laisse même pas nous devenir un gouvernement. » « They won't let us be a government. » Voilà, le patron de Google a dit ça il y a trois ans. Frédéric, ça vous inspire ? Oui, enfin, l'exemple de Bruno Patino est un peu faussé parce que quand vous êtes à San Francisco, il n'y a que des restaurants de sushi autour de vous. Donc Google fait un travail quand même très médiocre. S'il avait trouvé un restaurant français, peut-être qu'on dirait « Bravo Google ! » comme on parle à son téléphone et à ses Google Glass. Ok Google, Google ok. C'est comme ça qu'on leur parle. Il comprend. Deux remarques. La première, face au fond l'une des forces, des points positifs d'Internet mais aussi sa limite, c'est ce qu'on pourrait appeler par un mot qui ne convient pas tout à fait mais l'abondance. C'est-à-dire l'immense quantité de données mais aussi d'informations qu'on peut y trouver. Alors même si j'ai dit et c'est la thèse centrale de ce livre Smart que c'est plus la fragmentation qui définit Internet que la globalisation même si on y trouve des choses qui sont plus liées à votre langue, votre territoire parce que c'est ça qui vous intéresse, malgré tout, même dans sa langue et même sur son territoire, le nombre d'informations, de choses qu'on peut trouver est immense. Et d'où le concept que j'ai un peu défendu dans ce livre et que je vous livre pour y réfléchir, c'est ce que j'ai appelé la smart curation. Alors ça a l'air un peu technique comme ça mais au fond quel est le problème ? Face à une immensité de sources, de données, de possibilités, il y a deux réactions possibles. La première, c'est la réaction classique. Je suis sûr que certains d'entre vous l'apprécieront qui est celle très française d'ailleurs, de la culture française. On entend beaucoup ça à France Culture aussi où je travaille. à savoir de recréer la hiérarchie, la hiérarchie culturelle en expliquant voilà ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et moi je pense que cette voie-là est morte. L'idée de ces prescripteurs très peu nombreux qui ont le savoir et qui vont dire au reste du monde voilà ce qu'il faut lire, voilà ce qu'il faut aimer, voilà le restaurant où vous allez aller, c'est fini. Cette hiérarchie-là est morte et ne reviendra pas. Alors il y a l'autre alternative qui est de dire c'est les algorithmes qui vont faire le travail, c'est-à-dire au fond les ingénieurs et les sciences. Et là je prendrai juste un petit exemple quand j'ai écrit ce livre j'écris souvent la nuit parce que c'est très long d'écrire un livre et je mets de la musique j'aime bien la musique et j'utilise ces fameux abonnements illimités que sont Spotify, Deezer, Cobuzz, Pandora où on paye c'est tout à fait légal pour écouter la musique en continu. Sauf qu'au début de l'écriture de mon livre j'ai eu comme ne me le reprochez pas restant copain je me suis intéressé à un type de musique particulière qui était la Motown vous savez la musique des années Barry Gordy donc de 1959 jusqu'à aujourd'hui mais surtout les années 60-70 la musique noire de la soul du rhythm and blues ça va mener à Michael Jackson etc. Donc j'ai écouté beaucoup ça pendant plusieurs nuits un peu d'affilée ça tournait comme ça. Depuis je suis condamné à n'écouter que de la Motown parce que l'algorithme m'a repéré comme étant quelqu'un qui aime la soul et la musique de la Motown ce qui est vrai mais il est hors de question qu'on me propose ni du jazz pourtant pas si loin que ça ni du blues pas non plus très loin et encore moins bien sûr du classique et si je veux écouter Johnny Hallyday l'algorithme dit il n'en est pas question bon pour ça il a raison mais c'est un autre problème donc la smart curation au fond c'est le smart et la curation à la fois c'est à dire qu'on ne peut pas se fier à la hiérarchie traditionnelle et on ne peut pas se fier aux algorithmes non plus donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut les deux c'est à dire il faut la capacité de mêler je dirais les chiffres et les lettres les ingénieurs et les artistes les saltimbanques pour pouvoir avoir à la fois les datas par les algorithmes parce que c'est la seule solution vu le nombre de données que d'avoir ces algorithmes qui vont nous dire les hôtels les restaurants qu'il faut avoir dans tel quartier mais en même temps l'appréciation humaine cette petite différence ce petit génie qui est l'être humain qui va venir apporter des correctifs et des précisions or c'est plein de choses c'est un marché d'ailleurs très important ce qu'on appelle la curation aujourd'hui il y a des sites spécialisés mais même Facebook d'une certaine manière c'est un peu ça c'est à la fois de l'algorithme mais c'est aussi le petit j'aime que vous allez apporter et qui est un jugement humain sur Twitter un retweet c'est un moment où vous dites à quelqu'un d'autre c'est ce que fait notre voisin là et il va retweeter et donc il va dire bon voilà il y a toutes ces informations moi celle-là me plaît je la redonne à mes followers etc. dernier point pour terminer vous pouvez retweeter Chris ce qu'on vient de dire pour montrer que vous n'êtes pas qu'un algorithme mais que vous êtes un vrai être humain dernier mot le débat il y a quelques années était celui de ce qu'on appelait le digital divide c'est à dire la fracture numérique et peut-être vous même vous vous dites il faut absolument parce que vous êtes tout plein de générosité comment dire un peu comment dire progressiste on va amener internet ceux qui n'en ont pas et moi j'ai écouté j'étais à je ne sais pas au Kenya avec le gouvernement de Nairobi j'étais à Soweto en Afrique du Sud avec des responsables politiques ou dans des bidons en ville en Inde et vous avez ces leaders politiques qui viennent vous dire oui nous on aime vraiment internet on va amener internet et expliquer internet aux jeunes dans les quartiers les favelas les townships etc après vous allez dans les townships vous allez dans les favelas vous apercevez que ces jeunes en question ils ont tous un smartphone et qu'ils connaissent 100 fois mieux internet que le gouverneur qui veut leur apporter parce que la fracture digitale pour une part elle est en train de se résoudre on est aujourd'hui 2,7 milliards d'individus à travers le monde à être connectés dans 5 ans on sera 5 milliards dans très peu de temps tous les téléphones de base ce qu'on appelle un feature phone et en Afrique tout le monde a ça dans le monde entier tout le monde a des téléphones de base seront des smartphones donc l'accès ça reste compliqué il y a plein de progrès à faire il y a le problème d'écoute et tout ça mais l'accès va peu à peu je dirais se généraliser ce qui ne va pas se généraliser c'est le point sur lequel je voulais conclure et insister c'est ce que on va faire avec cet internet et avec cet accès et donc c'est tout le débat autour de ce qu'on appelle pardon c'est souvent des mots anglais la digital literacy c'est à dire l'alphabétisation numérique il ne suffit pas d'avoir un smartphone il ne suffit pas d'avoir une connexion internet il faut savoir ce qu'on en fait alors vous n'apprendrez pas aux jeunes des quartiers ce qu'ils en font ils savent déjà quoi en faire mais par contre on peut leur enseigner des choses tout le travail de l'éducation peut-être le travail de la religion sans doute le travail des communautés des journalistes de beaucoup de gens de savoir la privacy la vie privée ça existe Facebook c'est formidable mais il y a peut-être des petites protections à avoir Wikipédia contrairement à ce que disent certains c'est génial Wikipédia vous avez des informations que dans certains pays on n'avait pas d'encyclopédie personne ne pouvait enjeter une encyclopédie depuis des années vous avez une encyclopédie gratuite vous avez des dictionnaires aujourd'hui sur Wikipédia pour des langues qui n'ont jamais eu de dictionnaire papier dans certains pays des langues africaines ou des langues indiennes etc donc c'est formidablement un progrès mais c'est vrai que sur Wikipédia il peut y avoir des fautes des erreurs des rumeurs etc donc il y a tout un apprentissage à faire ce qu'on appelle justement la digital literacy accompagner les gens leur expliquer peut-être pas de manière paternaliste et élitiste comme avant mais dans un souci d'avancer dans la bonne direction et de rendre au fond cet internet comme étant un monde plus agréable pour vivre et pour vivre avec vous parliez de Soweto il y a deux instants sur leur smartphone les jeunes de Soweto quelle est l'application qu'ils utilisent le plus écrivez-vous c'est pas la lampe torche c'est vrai ça ? oui mais la lampe torche ça se fait même sur un futur phone il n'y a même pas besoin d'un smartphone c'est juste la lampe parce que quand vous êtes à Kibera par exemple c'est un autre ghetto donc à Nairobi vous n'avez pas tout simplement vous n'avez pas de lumière donc avoir un téléphone qui devient torche lampe torche c'est une des applications les plus téléchargées au monde d'ailleurs il y a des centaines d'applications qui proposent la lampe torche alors je vous l'ai dit tout à l'heure notre matinée est interactive donc n'hésitez pas à faire remonter vos questions et vos interrogations si vous en avez je vais passer la parole à ceux qui seront vos porte-voix et qui ont préparé un certain nombre de questions alors je ne sais pas si Chris vu que je...